Je m'appelle Sylvie Barence, je représente l'Inter AMAP Pays Basque, AMAP voulant dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association de consommateurs au départ qui ont réalisé que les consommateurs sans les producteurs, sans les paysans, avaient beaucoup de problèmes à bien se nourrir. Des associations se sont créées il y a 12 ans pour la première fois en France. C'est un groupe de consommateurs qui se mettent autour d'un maraîcher et qui, en le soutenant et en le payant à l'avance, plusieurs mois à l'avance, lui proposent de développer sa production. En échange, on a un panier de légumes toutes les semaines qui sont choisis par le producteur. C'est-à-dire que c'est plus un partage de la production du paysan qu'une consommation classique. L'Inter AMAP Pays Basque s'est créée parce que les AMAP ont un grand succès au Pays Basque Nord. Je pense que certaines sont peut-être en train de se créer au Pays Basque Sud, mais au Pays Basque Nord, nous sommes déjà 28, ce qui est beaucoup pour un demi-département. Et qu'il y avait un besoin de communication, d'émergence d'idées, de participation de toutes ces AMAP, puisque les AMAP poussent un petit peu comme des petits champignons dans le monde entier en ce moment. Au niveau français, notre point commun, c'est la charte des AMAP, qui définit un petit peu la philosophie et le partage en circuit court de façon concrète. Mais cet Inter AMAP, en fait, est un lieu d'échange, de débat, de créativité pour tous les AMAPiens, comme on dit, et les AMAPiennes. Oui, c'est à peu près 1600 AMAP en France, et donc 28 au Pays Basque. J'aimerais ajouter que les AMAP existent depuis 12 ans. C'est le circuit court par excellence. On entend beaucoup parler de circuit court en ce moment. Le circuit court alimentaire, notamment, serait la solution à beaucoup de problèmes. Mais il est important à chaque fois de vraiment mettre en valeur que les circuits courts n'existent pas sans les terres qui permettent de cultiver les légumes. Il est très important que les terres agricoles soient sauvegardées, parce que sinon les circuits courts vont mourir.